Costa a enlevé la voiture de Kral, on sait que sur ce circuit de Branzach, il y a de nombreuses années, quelques décennies, de nombreux pilotes ont payé leur tribu avec les accidents violents de Jacques Laffitte. Et de Johnny Herbert. Johnny Herbert, Michel Trolley, un circuit où la sécurité a été bien entendu aménagée, augmentée, de nombreux bacs aggraviés ont fait leur apparition, mais les rails ne sont pas très très loin. Dans un circuit naturel c'est toujours beaucoup plus difficile que quand on part d'une feuille blanche. Et donc chaque fois qu'on en a l'occasion, les commissaires feront tout pour dégager ces voitures. En parlant de feuille blanche, on rappelle qu'il y a toujours ces incertitudes qui pèsent sur le prochain site du Grand Prix de France. On sait que Manico a un nouveau projet de développement pour aller jusqu'au bout du contrat qui nous lie à la Fédération Internationale et à Bernier-Colson en particulier. Il y a d'autres projets, on parle de projets à Rouen notamment, on parle bien sûr de projets en région parisienne. On va voir un nouveau circuit sortir de terre très rapidement en France. On peut l'espérer, ce qui ne garantira pas d'ailleurs que le Grand Prix de France de Formule 1 soit organisé là-bas dans un premier temps. Allez, je vous propose comme la voiture de sécurité est sur la piste, sur ce circuit. Il y a une courte pause et puis on va revenir bien sûr en direct sur ce circuit. Allez, retour. On se repart dans cette catégorie Formula Master. La voiture de sécurité s'est écartée, la piste est libre. Il y a déjà peut-être une attaque au bout de cette ligne pour Mancinelli qui vient faire l'intérieur à Caliendo. Et Van der Drift qui va essayer d'en profiter mais il n'y a pas de place. Avec Caliendo qui a bien refermé sous les moustaches du pilote néerlandais. Le leader du championnat qui se voulait évidemment incisif mais il a dû se rabattre derrière Caliendo. En revanche, un excellent redémarque de Mancinelli, l'italien de la Scuderia Fama, désormais troisième derrière les deux Allemands, Zantler et Hammermuller. Oui, Mancinelli qui a fait exactement la même chose que Venu sur Portero dans la course de voiture de tourisme. Et bien c'est bien, il a regardé les grands. Attention, Van der Drift, il était quasiment roue contre roue avec Caliendo. A cette vitesse-là, on a failli partir à la faute. Oui, on est à plus de 220 km heure à l'attaque de ce virage-là et attention. En voilà un qui est parti justement tout seul comme un grand à la faute. Et c'est Tim Zantler, c'était le leader. C'était le leader de la course me semble-t-il. Un restart pas totalement bien géré par... Peut-être des pneumatiques pas encore en température, un petit peu piégées. Et une erreur qui va lui coûter cher la première place provisoire. Oui, il repart, Zantler. Mais c'est désormais Michael Hammermuller qui est en tête devant Mancinelli, Caliendo et Troyes. Quatrième. On va revoir. Voilà, visiblement, il est dans une situation, je dirais, délicate, probablement un problème mécanique. Car il n'était pas, je dirais, là où il aurait dû être. Une erreur. Oh là là, et puis là aussi, entre Liobel et Luca Persiani, il y a eu une manœuvre un peu folle. On est resté côte à côte pendant quelques instants dans ce virage. Et finalement, on ne s'est pas touché. Et heureusement, bien sûr. Peut-être sa première victoire, l'homme le plus régulier depuis le début de la saison. Qui a inscrit des points à l'occasion de chaque course et qui se retrouve en tête de la deuxième épreuve de Branzach. Branzach, il a utilisé sa voiture dans les stands. Alors que l'on a vu derrière Vendordrift, Frankie Provenzano, avoir un arrière relativement léger. Et fou de rage, car il sait très bien que des opportunités comme cela, il n'y en a pas des dizaines. Et qu'on ne retient malheureusement, ou l'histoire ne retiendra que le vainqueur. Allez, après sept tours, on entame le huitième. On a toujours Hammer Muller devant. Tentative ici de dépassement entre les deux pilotes de Branzach. Provenzano est en pris. Et c'est le devant, Schlegel-Milch qui passe Mounies. Il est désormais septième, me semble-t-il, le laiton. La Suisse Fabio Leimer, il était dixième il y a quelques instants. Un petit bout d'œil sur le classement, Hammer Muller, Manchinini, Caliendo. Vendordrift, ça n'a pas changé. Provenzano, cinquième, il a récupéré depuis son petit dérapage. Sixième place pour Meadows. Et septième, il est repassé devant Schlegel-Milch. Lambert Zidler, neuvième. Fabio Leimer, dixième. Vendordrift en quatrième position. Des fers de Caliendo, il n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Ouverture que Manchinelli a réussi à saisir lors du redémarrage de la course. Mais il est prêt, il est prêt. Vendordrift, regardez. Il se cale dans l'aspiration de Caliendo. Il se lance à l'intérieur. Attention de ne pas partait de trop loin. Attaque pas assez franche. Et Caliendo qui s'est déjà fait surprendre par Manchinelli au même endroit sera cette fois-ci beaucoup plus vigilant. Position à changer pour les premiers. Frankie Provenzano ici. Cinquième juste derrière. Vendordrift est devant. Michael Meadows. Meadows désormais talonné par Schlegel-Milch. C'était bien sache les gars. Bien dépassé. Et un écart important de creuser. Belle remontée également Pierre-Henri. C'est celle d'Afanassiev. Sergei Afanassiev parti en toute dernière position. Le russe. Et qui pointe désormais au quatorzième rang. Belle remontée effectivement pour le coéquipier de Vendordrift. Une équipe JD Motorsport. Qui visiblement a la formule gagnante depuis les victoires de Vendordrift à Fanassiev à Rabadziev. Mia Ishko. Le roumain que l'on voyait là. Il est plus en difficulté aujourd'hui. Vendordrift qui essaye de tous les côtés. Cette fois-ci c'était à l'attaque du dernier virage avant la ligne droite des stands. Widows qui ne parvient pas non plus à se positionner correctement pour attaquer l'Italien Francky Provenzano. En revanche il a dû défendre face à Schlegelmilch. Qui a l'air beaucoup beaucoup plus rapide. Schlegelmilch plus rapide. On a vu pas mal de pilotes allumer leurs pneus. Plus tendu. Le pneu qui perd un petit peu de son niveau d'efficacité. Et rééquilibré sa balance. La répartition du freinage entre l'avant et l'arrière. Regardez Schlegelmilch à l'extérieur pour dépasser désormais Michael Meadows. Et ça passe facilement. Sixième Schlegelmilch. Et Vanderbilt qui ne trouve toujours pas la solution pour se défaire de Kallian. Et il doit bouillir sous son casque car devant Mancinelli est toujours en pointe de mire. Ou en pointe de mire pardon. Mais Hammermuller a quasiment disparu. Et oui parce qu'il creuse l'écart l'Allemand. Trois secondes d'avance désormais pour Michael Hammermuller. Mancinelli à trois secondes. Caliendo à presque cinq. Juste derrière. Le drift à deux dixièmes à peine. Donc il disait qu' Hammermuller était régulier mais qu'il n'y avait pas de panache. Il nous a peut-être entendu. Ceci dit Pierre-Henri il a réussi un excellent départ. Et dans la foulée il a profité de nouveau de l'erreur ou de l'abandon de Tim Zantler. Il n'a pas dépassé. Il n'a pas dépassé.